Bien le bonjour, bienvenue sur cette chaîne dans laquelle tous les jours je sors une vidéo pour parler de comment maîtriser et analyser et comprendre et équilibrer et tous les verbes amélioratifs que tu puisses imaginer sur les personnalités. On pourrait avoir tendance à l'oublier parfois, mais le MBTE est quelque chose que l'on peut utiliser de manière très concrète, très pratique dans la vie de tous les jours. Encore hier, j'étais avec un groupe de gens que je connaissais peu. Pour un shooting photo d'ailleurs, mais bon bref. Et on était du coup avec la photographe, etc. Et il y avait des réactions que les gens avaient que moi, je n'avais pas. Il y avait des peurs et des malaises que les gens avaient que moi, tout simplement, je n'avais pas. Ayant pris l'habitude d'utiliser le MBTE pour me rendre compte que certaines de mes peurs, que certaines de mes réactions, pas primaires, mais en tout cas spontanées, n'étaient en réalité que des projections de ma propre personnalité, etc. Quand on veut se servir du MBTE de manière très concrète, il y a déjà en fait une chose à prendre en compte, c'est que chacun, chacune des personnes que l'on va rencontrer, on ne va pas chercher tout le temps à les typer, etc. Mais il y a un truc qui nous permet déjà de naviguer dans tout ça de manière beaucoup plus sereine, c'est de comprendre qu'en réalité, ces personnes-là ont, comme tout le monde, l'impression que leurs peurs sont réelles, que leurs comportements sont les seuls comportements valables dans cette situation parce que ce sont leurs fonctions qui sont dominantes. Peu importe la situation, ils auront l'impression que toujours la bonne réponse, c'est leur fonction dominante. Quand on a une personne qui est étonnamment bizarre, parfois agressive ou méchante ou qui essaye de rabaisser, etc., avoir ce recul-là, juste avoir ce recul-là, ça permet déjà de comprendre que la personne qu'on a en face n'est en fait pas du tout spéciale ou pas du tout plus impressionnante ou plus sûre d'elle que je ne sais pas qui. C'est au contraire, bien souvent, des déséquilibres qui sont beaucoup plus marqués qui va faire que dès que tu vas voir la personne, tu sauras tout de suite quels sont ses grands traits de personnalité. alors qu'en réalité, une personne équilibrée, mature, tu vas avoir beaucoup plus de mal à la typer parce que justement, elle sera équilibrée. Tu ne sauras pas vraiment ce qui lui fait peur, tu ne sauras pas vraiment ce qui lui plaît. Tu seras une personne, tu vas devoir apprendre à la connaître. Ça ne va pas être quelqu'un qui va être une sorte de caricature de ses deux fonctions dominantes. Et quand on comprend ça, même sans connaître le MBTE dans tous les détails, même sans savoir exactement comment typer les gens, etc., ça peut déjà permettre de prendre du recul face à ces situations-là. Et automatiquement, en fait, quand on prend du recul face à ces situations, quand on comprend non pas ce que la personne fait, mais on sait, enfin précisément, je ne veux dire pas la personnalité de la personne, mais quand on comprend que ce genre de choses ne sont en réalité que des déséquilibres de personnalité, ça permet du coup d'être beaucoup plus serein et qu'on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus à l'aise et les situations, non pas se règlent d'elles-mêmes, mais il ne faut pas exagérer, mais deviennent beaucoup plus, en tout cas, faciles à gérer, tout simplement. Deviennent beaucoup plus faciles à manœuvrer dans ce genre de... Ça devient beaucoup plus facile de manœuvrer dans ce genre de situation, de savoir comment répondre, de savoir comment faire, de savoir même parfois est-ce qu'il faut s'en aller ou pas, tu vois. la simple prise de conscience profonde que qui que ce soit a énormément de défauts et de peurs qu'il va projeter sur le monde et qu'en général, plus la personnalité est exubérante, plus la personnalité est exagérée dans un domaine ou dans un autre, parce que là, on pourrait croire du coup des gens assez extravertiques, qui vont être assez imposants, etc. Parfois, ce n'est pas ça du tout, ce sont justement des gens introvertiques, qui sont bizarres, qui vont te ghoster, tu vois, qui vont t'éviter, qui ne vont pas vouloir parler avec toi, etc. Tout ça, tous les comportements que l'on pourrait voir comme étant étonnants, voire même parfois effrayants, du coup, parce qu'on ne sait pas comment réagir dans ce genre de situation, etc. Quand on comprend ça, ça permet tout de suite de se rendre compte que, ok, moi, en étant, en gardant mon calme, en étant serein, équilibré et sage, automatiquement, sans même avoir à suranalyser le truc, sans même avoir, tu sais, dans les… Tu sais, parfois les coachs en séduction, etc., ils te donnent, tu sais, des réponses toutes faites. Si la fille, elle te dit ça par message, tu lui renvoies ce message, tu vois. Peut-être que ça marche, je n'en sais rien, peut-être qu'en tout cas, ça donne la confiance à certaines personnes, etc. Mais on le sait très bien, ça ne peut pas… Enfin, dans des relations humaines, tu ne peux pas… Ok, elle me dit ça, tu vas aller voir dans tes fiches, tu vois. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est un état d'esprit à avoir. C'est une manière d'être, en général, qui va faire que tu vas, en fait, avoir plus confiance en toi. Et du coup, les gens auront plus confiance en toi. En général, les gens qui deviennent bons en séduction, quand c'est bien fait, justement, et pas quand on est dans une démarche de pick-up artiste, genre robotique, de… Enfin, bref, c'est encore un autre domaine. Mais quand c'est bien fait, tu vas non seulement perdre plus aux filles, mais tu vas aussi perdre plus aux hommes qui vont vouloir être tes amis, etc., tu vois. Et c'est souvent… Enfin, je pars totalement dans autre chose, là. Mais tu sais, quand on dit que les gens, quand ils deviennent riches, du coup, ça plaît aux femmes, etc. C'est effectivement vrai. Les femmes sont des michtos, en ce sens. Mais en réalité, ça plaît aussi aux hommes. Et c'est juste que quand tu vas devenir… Enfin, quand tu vas avoir quelque chose que les gens veulent avoir, ça va attirer les gens de manière générale. Donc, si tu as un homme, ça va attirer les femmes. Hommes et femmes, bon, je ne te fais pas un dessin. Mais ça va aussi attirer les hommes, en fait. Et les gens qui deviennent riches ou je ne sais pas quoi, ou célèbres ou puissants ou je ne sais pas quoi, ils ont aussi beaucoup d'hommes, si ce sont des hommes ou de femmes, si ce sont des femmes, mais d'hommes qui vont vouloir, du coup, devenir leurs amis, qui vont commencer à vouloir traîner avec eux, etc. Les gens, de manière générale, sont des michtos. Bref, tout ça pour te dire que quand tu vas être plus serein dans une situation, automatiquement, tu vas avoir une manière d'être qui sera plus saine. Automatiquement, on va voir que quand il y a des gens bizarres, etc., toi, tu arrives à garder ton calme, alors que les autres, non. Les gens, ils vont trouver la personne bizarre, ils vont eux-mêmes rentrer dans des conflits, etc. Alors que toi, tu vas réussir à prendre du recul par rapport à ça. Automatiquement, tu vas devenir la personne et c'est quelque chose que je vis de plus en plus. Automatiquement, tu deviens la personne à qui on va faire confiance, à qui on va se confier, parce qu'on voit que toi, tu arrives à gérer, etc. Et tout ça, pourquoi ? De base, en tout cas, parce que tu auras pris conscience que les comportements humains ne sont rien d'autre en réalité que deux fonctions, une fonction d'observation et une fonction de décision que les gens vont en général surutiliser, dont les gens vont abuser. C'est pour ça que depuis hier et seulement jusqu'à demain soir, j'ai ouvert les appels efficaces, comme je les appelle. Ce ne sont d'ailleurs pas des appels, mais des trucs en vidéo, sur Zoom ou je ne sais pas quoi. Les appels efficaces, donc je les ai rendus gratuits des versions plus courtes, du coup, environ 20 minutes que j'ai rendus gratuits. Et comme ça, je pourrais, toi, t'aider avec n'importe quel problème que tu as, comment est-ce que tu veux que je t'aide à appliquer le MBTE, dans quel domaine, etc. Et du coup, je pourrais t'aider plus précisément à régler tout ça. Le premier lien dans la description te permettra de découvrir tout ça. Il y a d'ailleurs la description complète de ce qui s'y passe, de ce pour quoi ça peut aider, etc. Mais en tout cas, quand on veut ensuite se servir du MBTI efficace dans le monde réel, il y a certaines choses qui paraissent toutes bêtes comme ça, mais qui sont en fait la base de tout le reste en fait et qui sont très importants de maîtriser, de prendre en compte. Garde bien en tête que la chose la plus utile que l'on peut tirer de tout ça, de tout le MBTE, de toutes les personnalités, de tout ça, c'est, ok, garder un équilibre dans ses fonctions, ne pas prendre ses peurs au sérieux est le meilleur moyen pour se sortir et pour gérer toutes les situations possibles et imaginables, que ce soit social, parce que là, c'est le sujet ici, mais en réalité, même quand tu es tout seul, tout seul face à toi-même, comment atteindre tes yeux d'électif, etc. À chaque fois, c'est la même chose qui revient, c'est de garder un équilibre et garder du recul et de la conscience sur les personnalités des gens et notre propre personnalité. J'espère que ça peut t'aider à y voir plus clair. Je te dis à demain. Si tu veux qu'on discute de tout ça ensemble, premier lien dans la description et d'ici là, en tout cas, prends soin de toi et à plus. Salut.